Notre paracha cette semaine est la paracha Kitissa, c'est la paracha du Vaudor. Elle nous donne un éclairage sur ce qui peut se produire dans le triangle de Cartman, à la fois dans la relation entre le peuple, l'Égypte et Moïse, d'une part, mais également dans ce qui peut se passer dans les agressions antisémites à travers leurs victimes et ce qui se donne des positions de sauveur. C'est ce que nous allons éclairer aujourd'hui. Alors comme toujours, quand on parle du triangle dramatique, il est important de rappeler qu'il y a des vraies victimes et qu'il faut avoir une vraie action d'aide vis-à-vis d'elles et que ça, ça ne s'inscrit pas du tout dans le triangle dramatique de Cartman parce qu'il s'agit ici de questions objectives qui sont réglées dans le cadre où elles sont posées. À travers l'épisode du Vaudor, en effet, on assiste à un retournement tout à fait représentatif de la question du triangle de Cartman. C'est-à-dire que clairement, l'Égypte à la base était l'oppresseur avec un discours antisémite tout à fait classique au début de l'Exode tenu par Pharaon qui dénigre les Juifs, qui a peur d'eux, qui décide de manipuler son peuple contre eux, qui décide de les faire travailler jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous et qu'ils en meurent et devant l'échec de cette stratégie, décide de mettre tous les enfants garçons, de les noyer dans le Nil. Donc ici, il y a une persécution objective. Donc la victime, évidemment, et le peuple hébreu dans cette situation, c'est clair. Et le sauveur, encore une fois, de façon évidente, sera Moïse. Pour l'instant, tout a l'air de se produire dans les règles de l'art. Pourtant, l'épisode du Vaudor nous met face à un retournement de situation qui nous montre que les questions émotionnelles dans ce sauvetage d'Égypte des enfants d'Israël n'ont pas été réglées. Peut-être qu'ils ont réussi à sortir d'Égypte, mais ils n'ont pas réussi à sortir du fonctionnement qu'eux-mêmes avaient en Égypte. Ils étaient victimes dans un triangle pervers. Et ils sont encore dans un triangle pervers, mais d'une autre façon. Moïse monte sur le Mont Sinai, ils se retrouvent seuls et donc ils se mettent à accuser Moïse et à devenir les persécuteurs de Moïse. Et Dieu va devoir prendre le parti de Moïse à plusieurs reprises pour le sauver même de leurs mains. Et puis, ils présentent également l'Égypte. Alors, ils présentent, eux, Moïse comme leur persécuteur. C'est toi qui nous as obligés à quitter l'Égypte, alors que l'Égypte, c'est notre sauveur. C'est l'endroit où on était bien et c'est l'endroit où on veut retourner. Vous voyez qu'il y a eu un glissement des personnalités et des questions sauveurs, persécuteurs, victimes. Et si on regarde l'histoire de l'antisémitisme, très souvent, c'est des gens qui sont dans une position de victime, qui cherchent un boucle émissaire et qui se transforment en persécuteurs des Juifs. Donc, ici aussi, il y a une situation de glissement parce que les problèmes ne sont pas traités au bon endroit. Et de la même façon, quelqu'un qui se présenterait comme le sauveur des Juifs par opposition à un persécuteur se retrouverait à nouveau pris dans le triangle de Karpman d'une autre façon. Quelle est la solution de ça ? C'est de briser ce cercle et de, comme on dit, « Lachon-méchoulash », le « Lachon-ara », le mauvais langage, c'est le langage des triplés. C'est d'arrêter de fonctionner à trois en se renvoyant la balle, mais de s'adresser à chaque problème à son niveau. Donc, c'est très simple. Enfin, encore faut-il le faire. S'il y a des gens qui n'ont pas à manger, il faut qu'ils aient à manger. C'est à ce niveau que ça doit se régler et il est normal, légitime, essentiel de se battre pour cela. Et ça n'a rien à voir. C'est un combat totalement différent qui ne doit pas être mélangé avec s'il y a des gens qui sont victimes de racisme ou de discrimination à l'emploi, par exemple. Eh bien, ces personnes, il faut faire en sorte que ces discriminations cessent. Et encore une fois, s'il y a des questions d'antisémitisme, il y en a, il faut s'en occuper. S'il y a des théories du complot qui viennent se concrétiser pour des raisons historiques ou des raisons sociologiques aujourd'hui en France, eh bien, il faut régler ça au niveau approprié. C'est-à-dire que l'école fasse, elle le fait parfois. Il y a vraiment des ateliers très efficaces pour les enfants de développer un esprit critique par rapport aux médias, aux sources d'informations, aux réseaux sociaux, de savoir ce qu'est un journaliste, de savoir ce qu'est une information fiable, et de savoir reconnaître des fausses informations. Le Shabbat est très présent dans notre paracha. C'est à partir de notre paracha qu'est tiré le texte du Kiddush du samedi matin qu'on dit tous les samedis matins avant la bénédiction sur le vin. Donc, c'est très important. Et la façon dont c'est présenté est choquante, il faut bien le dire, parce que celui qui transgressait le Shabbat est exposé à la peine de mort. Cette partie ne fait pas partie du Kiddush, ce n'est pas ça qu'on rappelle, et on comprend bien pourquoi, mais normalement, c'est dans le même passage. Il faut rappeler que la peine de mort est totalement inapplicable, de façon totalement consensuelle et univoque, à travers, déjà à l'époque et à l'époque du Talmud, et encore a fortiori puissance 10 000 aujourd'hui. Les conditions de procédure sont absolument impossibles à remplir. C'est là juste à titre symbolique, et même à titre symbolique, c'est extrêmement fort, trop fort peut-être, et je comprends, enfin, je partage ce sentiment. Ceci dit, je propose de considérer cela comme une barrière qui nous empêcherait de tomber dans un gouffre. La barrière, elle ne mérite pas en soi, une barrière ne mérite pas en soi qu'on la protège au péril de sa vie, mais s'il s'agit d'une barrière qui empêche tout le monde de tomber dans un gouffre, alors celui qui la ferait tomber, il aurait juste cassé du bois. Mais en fait, il aurait commis derrière ça quelque chose qui est vraiment un crime. Si le Shabbat est cette barrière, on comprend pourquoi la transgression du Shabbat doit être considérée comme hautement criminelle. Pourquoi ? Parce que le Shabbat est justement une des façons, un des exemples très très puissants, la façon juive, de mettre un frein à la transmission de l'oppression et de l'esclavage. Le Shabbat, c'est ce qui nous rappelle que nous avons été esclaves en Égypte et que nous en sommes sortis, il est zécher litsiat mitzraim. C'est ce qui nous rappelle que si nous sommes sortis d'Égypte, nous, peut-être quelque chose de l'ordre de l'esclavage est resté en nous et que nous devons faire ce travail une fois par semaine de désamorcer cette essence d'esclavage qui nous pousserait à être dans l'idolâtrie et à reproduire par exemple le vaudor.